mieux que vos bahamas ou vos maldives dans cette vidéo tu verras comment on a trouvé une plage aussi belle avec sable blanc une eau cristalline qui est gratuite et seulement à deux heures de tokyo et par dessus tout regarde comment elle était vide par contre même si elle était paradisiaque on a vu des créatures hyper poisonous on a tout filmé avec la gopro pour te montrer le profondeur de l'océan tout en étant chez toi allez maintenant détends toi et à la fin de cette vidéo prend tes billets pour okinawa coucou tout le monde je suis trop contente de vous retrouver comme si après alors tout d'ailleurs c'est le deuxième jour de vlog ici à ona je vous le rappelle on est dans le centre ouest de l'île d'okinawa c'est ici qu'on peut retrouver les plus belles plages de l'île pas des petites îles aux alentours comme miyakojima ichigaki parce que là c'est vraiment un level tout au dessus c'est limite mieux que les maldives pour vous dire ah oui et par rapport aux maldives il faut vraiment arrêter de dire que ce sont les plus belles plages parce que c'est vraiment pas du tout le cas c'est vrai qu'il ya de belles plages certes mais il ya mille fois mieux pour cent fois moins cher prenez une île random en indonésie ou même ici à okinawa et les maldives ça devient vraiment une patte aux joueurs pour enfants mais anyways ça c'est une petite parenthèse que je viens de fermer par rapport à ona c'est l'endroit idéal si vous voulez voir d'excellentes plages qui sont juste splendide alors ici on est à nabi beach c'est une plage qui est juste magnifique et surtout elle n'est pas du tout connu des touristes c'est à dire que le premier jour où on est arrivé elle était vide quand j'ai vu que la plage était vide car il ya du sable blanc une eau comme ça qui est super clair et qui est vide je vous jure que j'étais choquée je me suis dit mais non mais les gens ils sont bêtes les gens ils savent ils savent pas ou quoi non seulement elle n'est pas connu des touristes mais en plus de ça c'est une plage qui est totalement gratuite en plus de ça la plage ne rejette quasiment pas d'algues le sable et blanc l'eau est claire on est déjà sur un 10 sur 10 frégal est ce que vous voyez mon bronzage trop contente quand je suis arrivé au japon j'étais blanche aussi blanche que ça et là je suis bronzée donc là on a la mer et puis là on a une forêt ça se voit que c'est tropical ça se voit qu'on est vraiment sur une île en plus on a fait des photos là bas c'était magnifique pour ceux qui me suivent pas sur instagram c'est le moment c'est l'instant alors faut savoir qu'on est à une heure du marab donc à une heure du coucher du soleil je vous ai pris un peu tard mais je voulais vraiment m'amuser sorry not sorry bref donc ici à une zone qui est délimité je pense que ça se voit ouais ça se voit très bien également fait pour le courant pour éviter que la mer vous emporte enfin voilà c'est vraiment hyper sécurisé etc mais si vous êtes dévaillant un peu comme moi et mon mari vous allez plus loin vous pouvez aller dans des plages qui sont sans filet sans sécurité etc ah oui et par rapport aux gens qu'on a croisé ici ce sont quasiment tous des locaux quand je vous dis qu'il n'y a pas touristes c'est très rare peut-être en tout et pour tout on a vu quoi quatre touristes mais ça ce qui est trop chou c'est que en semaine il ya plein d'enfants qui viennent et ils ont tous la même combinaison c'est je crois junior high school donc à mon avis finissent l'école et puis viennent ici à la plage c'est quel genre de vie s'il vous plaît leave me here alone please non avec mon mari et vu que ce sont des locaux c'est chouette parce qu'ils gardent la plage propre ils n'ont pas du tout de comportement destructeur en jetant leurs poubelles partout ou en salissant les tables de pique nique ah oui mais en fait je vous ai même pas montré les tables de pique nique on peut manger à 15 secondes de la plage donc la plage est derrière moi et alors vous avez les tables de pique nique qui sont juste là donc vous mangez vous êtes à 15 secondes de la plage rien que ça c'est un sur dix et alors vous pouvez louer votre barbecue pour rien du tout pour 10 euros on vous donne le barbecue ainsi que des ustensiles de cuisine etc et concrètement ce que les gens font c'est qu'ils viennent ici super tôt le matin ils prennent leur petit déjeuner et ensuite ils partent nager à la mer qui juste ici à côté et il laisse leur barbecue ici et ensuite ils reviennent manger le soir c'est trop trop bien qui fait que le barbecue est rentable à 100% parce que du matin au soir il est à vous et c'est ça en fait que font les locaux ici quelle vie ils ont ça change du tout au tout de la nôtre vraiment de métro boulot dodo de nine to five si on pouvait trouver de la viande halal ici à okinawa on l'aurait fait tous les jours quand je vous dis tous les jours mais là on est à okinawa depuis un mois et ça fait un mois qu'on n'a pas mangé de viande bon c'est pas le drame absolu parce que de base on n'est pas vraiment hyper viande et tout mais j'avoue que quand on voit des saucisses grillées puis des petites côtelettes etc ça donne trop trop envie dommage pour nous on en a trop marre de manger du poisson j'ai limite des nageurs qui vont pousser aujourd'hui mon mari et moi on est venu à la plage à 13h57 pourquoi 13h57 précisément mais en fait parce que c'est l'heure exacte pour la marée basse on voulait faire en fait du snorkeling près du rocher qui est là bas et oh my god tout ce qu'on n'a pas vu guys bref je vous montre maintenant les passages qu'on a pris avec la gopro let's go oh Sous-titrage ST' 501 Les poissons sont trop mignons Bref, je pense que vous avez déjà remarqué ça L'intercontinental, regardez comment il est hyper beau On dirait un paquebot, il est trop magnifique La plage qu'ils ont eux c'est Manza Beach Et c'est une plage qui est privatisée Mais vraiment, ne vous faites pas avoir Parce que nous on a regardé pour d'abord aller à Intercontinental Puis on s'est dit, ok bon le prix ne vaut peut-être pas la nuit Parce que c'est entre 400 et 600 euros la nuit On a regardé pour ici Nabi Beach Et en vrai on a très très bien fait Parce que c'est la même eau, c'est le même sable C'est vraiment la même chose Sauf que Manza Beach est privatisée par Intercontinental Non j'arrête de vous parler de la plage Je vais vous montrer les alentours Alors concernant les spots photos que vous pouvez avoir ici Vous avez juste là une balançoire Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vue J'avais déjà posté des photos là-dessus Et je vais me téléporter dans 3, 2, 1 Hop, on y est Ça donne super bien en photo Quand vous vous mettez là Avec la plage qui est juste derrière Bon là c'est le coucher du soleil Donc on ne voit pas très bien la plage Mais c'est juste magnifique Allez voir mon Instagram pour voir les photos que vous pouvez faire Et sinon pour votre prochain spot photo Vous avez là-bas Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les deux crochets On va y aller tout de suite 1, 2, 3 Et voilà, on y est C'est la magie du montage Alors ici aussi c'est un excellent spot photo Avec la plage qui est derrière Et surtout, ce qui est trop trop bien C'est le coucher du soleil Il est où ? Là, vraiment c'est trop beau Il n'y a quasiment personne à chaque fois C'est trop trop bien Là il est 18h51 Et il n'y a, regardez, il n'y a personne Je vis vraiment ma best life de sirène Ah oui, et par rapport à tout à l'heure Quand on a fait du snorkeling C'était là où se trouvent les rochers Là Faites seulement la plongée Quand vous êtes en marée basse Déjà un, pour éviter tout danger Et de deux aussi Pour éviter que le courant vous prenne Parce que c'est très dangereux Comme vous le voyez On est loin des filets Les filets bleus Donc c'est pas du tout une zone qui est surveillée Ah oui Et par rapport à tout ce qui est sport aquatique Etc Du kayak, du jet ski Enfin bref, plein de trucs Et c'est vraiment pas du tout cher Nous on l'a fait Et c'était trop trop bien Par contre, j'ai pas du tout filmé Parce qu'en fait j'avais trop peur de perdre la GoPro Mais ouais, ça vaut vraiment vraiment la peine C'était super chouette Et on l'a fait pour combien en fait ? Enfin mon mari se rappelle plus Il me dit 4 000 yens Mais je pense pas que ce soit 4 000 yens Je pense que c'est beaucoup moins Maintenant que je vous ai énuméré Tous les points positifs de l'île Et de cette plage On va parler maintenant d'Angers On va parler créatures de la mer Parce que c'est très important de le savoir Premièrement Vous avez le box jellyfish Donc c'est un... C'est une méduse Mais attention, c'est pas du tout Les méduses qu'on retrouve au Bled Au Maroc Ou en Espagne C'est si vous en avez plusieurs autour de vous Vous êtes mort Ensuite, vous avez le poisson lion Il est brun et blanc Et alors il a des épines Sauf que dans l'eau en fait On a l'impression que ce sont des nageoires Sauf que pas du tout Donc si vous le touchez Vous serez en malaise dans l'eau C'est très très dangereux Troisième créature C'est l'étoile de mer Alors c'est pas du tout Patrick Qui est juste comme ça Posé en train de vous raconter une blague Pas du tout C'est une étoile de mer Qui est remplie de dents Ah ! Rien que de l'imaginer Ça me fout de frissons Par rapport à la quatrième créature C'est le serpent Alors je sais plus du tout Comment il s'appelle Mais en gros Il a des bandes blanches et noires Je vous mettrai sa photo sur l'écran Ainsi que son nom Et en fait lui Sa spécificité C'est que c'est le serpent Le plus poisonous au monde Parce qu'en fait S'il vous touche Vous êtes vraiment paralysé Et si c'est le cas Vous devez à tout prix sortir de l'eau Et le dire à quelqu'un Parce que je pense Qu'il faut mettre du vinaigre Ou quelque chose comme ça Pour minimiser les dégâts Il y a quelqu'un qui pêche Il est juste à côté C'est trop mignon Anyways Vous l'aurez compris On n'est pas du tout En Méditerranée Ici on est dans un climat tropical On est sur une île Donc il faut faire gaffe Il faut prendre ses précautions Et je suis là pour vous Dire quelles précautions prendre Évidemment Petit tips Venez avec votre bouteille de vinaigre Ici à Okinawa Ça vous évitera de tomber dans les pommes Pendant que vous nagez par exemple Sinon à part ça Vous avez les créatures habituelles Qui sont dangereuses Comme les murennes Etc Mais bon Il faut prendre ses précautions D'être site quoi Donc voilà N'ayez pas peur du climat tropical Vous êtes sur une île It's obvious Mais quand je vous dis Que c'est une ambiance Trop trop chouette Parce que l'eau est à 29 degrés La pluie est chaude Donc en fait C'est pas du tout dérangeant Quand il pleuve Vous voyez C'est une expérience C'est un clave de fin Pour cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien Et on se dit A très vite Salut Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Abonnez vous Likez et mettez un petit commentaire Ça va me faire vraiment plaisir Et voilà Bisous